Désolé de vous interrompre. Est-ce que ça va ? J'essaie de mettre fin à une relation extrêmement malsaine. Tout d'abord, expliquez-nous ce qui vous amène ici. Mon patron est particulier. Vous ne pouvez pas vous le sortir de la tête. J'ai besoin de tes services. J'arrive tout de suite, bête ! Vous avez l'impression qu'il pourrait vous détruire en claquant des doigts. Vous n'aurez pas besoin de claquer des doigts. Je vois. Je comprends ce qu'il y a, vous vivez. Attendez, quoi ? Renfield, amène-moi des victimes innocentes. Je veux une poignée de religieuses et un autobus rempli de cheerleaders. Et moi, je vais retrouver une vie normale. Et le monde moderne est très dangereux. Tout le monde est seul ! Non, 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 non. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Est-ce que je t'ai bien vu couper le bras d'un gars avec un plat de service ? Tout est dans le poignet. Laisse-moi t'expliquer. Mon patron m'a donné un pouvoir. En retour, je dois répondre à ses besoins, le nourrir. Tu lui fournis des gens à manger ? Je constate que même les méchants se font livrer leur repas. Si vous arrêtiez de répondre à ses moindres besoins, que se passerait-il ? Il n'atteindrait pas son plein pouvoir. Exactement. Il n'atteindrait pas son plein pouvoir. Ça, alors, c'est une façon très étrange de le formuler. Mais c'est ça ! François, vous êtes là pour la rencontre ? Alors, soyez le bienvenu ! Non ! Certains m'appellent l'homme des ténèbres. D'autres, le seigneur de la mort. Mais, pour la plupart des gens, je suis... Dracula ! D'accord. De toute évidence, on a affaire à bien plus qu'une personnalité narcissique. Maintenant, place au festin !